Dans le modèle précédent, nous avons créé un modèle Caruta, un modèle de portfolio Caruta. Ce que nous allons faire dans cette vidéo, c'est instancier ce modèle pour que chaque étudiant ait son propre portfolio. Alors, première chose à faire, bien sûr, c'est retourner sur le portfolio. Je vais me connecter. Et maintenant que je suis connecté, on retrouve le projet Bachelors Universitaires de Technologie, avec à l'intérieur le modèle de portfolio que j'ai réalisé la fois précédente. Si je clique dessus, on va le revoir rapidement. Nous avons un portfolio avec une page de garde, et puis une section profil, mes expériences et mes compétences. Et nous avions vu très rapidement comment construire un item du portfolio. Donc, je disais que le but d'essai, il est composé d'un certain nombre de compétences. En première année, les étudiants voient une compétence marketing, une compétence vente, et une compétence communication commerciale, et la compétence marketing, dans le cadre du but, contient trois niveaux d'évolution. Un premier niveau qui est franchi à la fin de la première année, un deuxième niveau à la fin de la deuxième année, et un troisième niveau à la fin de la troisième année. Si je clique donc sur marketing, on retrouve ces sous-entrées. J'ai la possibilité, si je clique sur niveau 1, d'aller dans le portfolio pour voir un petit peu ce qui concerne le niveau 1. Donc, dans le niveau 1, j'ai créé la dernière fois un espace de dépôt qui permet à l'étudiant de déposer une synthèse de sa SAE marketing. Là, je suis designer, donc bien sûr, je ne peux pas le déposer. Il suffit simplement, ici, que je change de rôle, que je prenne le rôle étudiant. Et j'ai une vision maintenant étudiant, où je vois que quand je suis dans mes compétences marketing niveau 1, je dois déposer une synthèse de ma SAE. Je vais donc cliquer sur le bouton éditer, choisir un fichier, et là, par exemple, je vais déposer le bulletin d'inscription e-portfolio. Ouvrir. Il vient de déposer, ici, le bulletin d'inscription e-portfolio. Si je fais fermer, l'étudiant a déposé son bulletin d'inscription. Sa fameuse synthèse, c'est un fichier au hasard que j'ai pris. Il peut, bien entendu, changer s'il le souhaite. Il pourrait aussi la re-télécharger s'il l'a perdue. Nous avons donc, ici, un outil qui est fonctionnel. Donc, maintenant que mon modèle me convient, il est très simpliste, mais imaginons que ce soit un modèle plus élaboré et qu'il me convienne, à ce moment-là, je vais pouvoir l'instancier. Pour l'instancier, il suffira simplement d'aller sur le modèle, d'ouvrir le petit menu qui est ici, et de sélectionner l'option instancier. Il va créer une instance avec le même code par défaut et le même libellé que le modèle. Donc là, je vais changer quand même. Je vais l'appeler inst à la place de mode, pour reconnaître que c'est une instantiation. Et au niveau du libellé, au lieu de l'appeler modèle de portfolio, je vais l'appeler instance de portfolio du but de TC. Je clique sur le bouton instancier, et je vais créer une instance de ce portfolio. On voit donc ici que j'ai le modèle, et au-dessus, j'ai l'instance. Ce que l'on peut faire, c'est maintenant copier cette instance ailleurs, parce que mélanger les instances et les modèles, ce n'est pas toujours pratique. Donc je vais créer un nouveau projet. Je vais copier le nom de ce projet, il s'appelait fl-test1. Je vais créer un nouveau projet, qui aura comme code presque le même, sauf que là, je vais mettre test1 but de TC i, pour instance. Et puis là, on va remettre, bachelors universitaire de technologie, technique de commercialisation, instance. Ça, ça sera un projet qui renfermera les instances. Créer. J'ai donc deux projets, le projet instance et le projet initial, qui contient mes modèles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer, ou déplacer, l'instance de portfolio, qui est ici. Renommer ou déplacer. Et je vais la mettre. Il faut que je le mette au bon endroit. Celui-ci, c'est l'initial. Celui-ci, c'est l'instance. Je vais copier ça. Ce sera plus simple. Et je vais retourner ici. Voilà. Je vais aller dans mon instance, qui est là. Et ce fichier, qui est ici, je vais renommer ou déplacer. Donc là, on a le nom du dossier, le nom du fichier. Donc, il s'appelait fltest1. Le tiré, c'est le séparateur, en fait. Et je vais fermer. Du coup, ça devrait le déplacer. Il faut réactualiser, bien sûr. Ici, j'ai mon modèle. Et là, il ne me l'a pas copié. C'est parce qu'en fait, je n'ai pas redonné le même nom.